Bonjour à tous, donc cette séquence va vous présenter quelques éléments sur la programmation événementielle. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un événement ? Donc, c'est une question délicate. D'abord, évidemment, l'événement, comme on s'en doute, c'est la base de la programmation événementielle, donc la base pour les applications réactives. Réactives, c'est-à-dire qu'elles réagissent à des événements. Ces événements, ça peut venir d'une carte réseau, comme on l'appelle téléphonique par exemple, mais ça peut venir d'une pression sur l'écran. Alors, il y a en général deux notions qui sont très liées et qu'on regroupe sous ce terme d'événement. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'interruption. L'interruption, c'est quelque chose, un signal par exemple, provoquant un déroutement vers une adresse identifiée. Alors, en général, l'interruption, c'est au niveau matériel, donc on est très très proche. On a deux types d'interruptions. On va parler des interruptions qui sont liées à un événement qui n'a rien à voir avec l'exécution de l'instruction en cours dans le processeur, et une trappe. Une trappe, c'est une interruption qui est liée à l'exécution de l'instruction en cours dans le processeur. Typiquement, par exemple, quand vous faites une division par zéro, on ne sait pas quoi faire. Ça génère une interruption et on qualifie cette interruption de trappe. En général, les interruptions sont gérées au niveau du matériel et on parle en particulier de vecteurs d'interruption. Souvent, ces interruptions sont numérotées. Dans les processeurs, vous avez par exemple de zéro à 256 ou 512 ou 1224. Et du coup, quand vous levez l'interruption 14, on va dans une table, ce qu'on appelle le vecteur, chercher la 14e adresse. Attention, on compte à partir de zéro en informatique. Et en général, plus le numéro de l'interruption est petit, plus l'interruption est prioritaire. Et en général, la zéro, c'est une interruption, vous la connaissez tous, comme si vous ne savez pas forcément que c'est une interruption, c'est le reset, c'est une interruption qui n'est pas masquable. Alors, vous avez la projection des interruptions du point de vue logiciel. Et là, en fait, on a toujours le fameux quelque chose qui provoque un déroutement. Là, on parle de point de reprise. La différence entre l'adresse identifiée, ça, on est vraiment au niveau du processeur et le point de reprise. Quand on va descendre au niveau de langage machine, elle n'existe pas, bien évidemment, vous vous en doutez bien. Mais par contre, d'un point de vue conceptuel, langage de programmation, c'est un niveau d'abstraction qui est plus élevé. La gestion, du coup, elle est prise en charge par le système d'exploitation. Et en général, on a des possibilités d'empilement qui sont supérieures. Au niveau matériel, c'est difficile, quand on a plusieurs événements, de les mettre en file d'attente. On dit blufferisé, désolé, c'est le terme. Parce que, en général, on a des bons matériels, on n'a pas la possibilité d'avoir des tampons de mémoire, justement, qui nous permettent de stocker toutes les informations rapidement. On peut plus facilement le faire au niveau du système d'exploitation. Évidemment, de toute façon, si vous saturez la file d'attente, vous saturez la file d'attente et ça va planter le système même au niveau logiciel. Donc, l'événement, c'est une interruption, mais d'un niveau qui est plus élevé. Il n'y a pas vraiment de différence, en dehors, des aspects identification liés au traitement qui est associé. Et dans les deux cas, évidemment, le mode de fonctionnement du déroutement, il est similaire, mais il ne fonctionne pas de la même manière parce que, dans un cas, il est pris en charge par le matériel et, dans l'autre cas, il est pris en charge par le logiciel. Les interfaces graphiques sont un exemple typique de programmation événementielle et ce, depuis l'ancêtre de l'environnement phare, le premier environnement graphique qui a inspiré tous les autres, qui est X. Donc, vous trouvez sous des machines un X, un truc qu'on appelle X11. Alors, X11, on est à R, je ne sais plus trop combien, pas R6 ou R7 maintenant. Mais, en fait, X a pour origine l'élaboratoire de Xerox dans les années 70 où ils ont, les premiers, conçu une interface graphique avec, d'ailleurs, une souris dont, d'ailleurs, s'est inspiré Steve Jobs et compagnie, Bosniak, etc., enfin, toute la bande, pour construire le Lisa d'abord puis le Macintosh dans les années, tout début des années 80. Et, en fait, donc, on va prendre quelques exemples sur ce type d'entre eux. Alors, la gestion type des interruptions se fait par ce qu'on appelle un rétro-APN ou callback. Alors, ça veut dire que ce sont des mécanismes qui sont, dans le cas présent, là, on va passer au niveau événement, pris en charge par le système d'exploitation. Donc, on va avoir, en fait, un événement, on sait qu'il y a un numéro ou un nom, c'est pas grave, et on va dire que je vais l'activer. L'activer, ça veut dire que je vais être capable d'associer une pression de déroutement à cet événement. Je vais pouvoir également le désarmer ou le masquer, on verra ça. Donc, l'idée, c'est de défaire l'association, le désarmement, ou le suspendre, ou les ignorer. Enfin, bon, c'est... Donc, il y a des variantes, mais on va venir là-dessus tout de suite. Et puis, il y a, évidemment, le fait d'attendre un événement. C'est-à-dire que votre programme, du coup, peut n'avoir rien à faire, et plutôt que de boucler à rien faire, eh bien, tout simplement, il va dire au système d'exploitation, « Eh bien, je te rends la main, toi, t'as peut-être autre chose à faire, éventuellement faire des économies d'énergie, et du coup, moi, tu me réveilles lorsque un des événements que j'ai armés se déclenche. » Donc, lorsqu'un événement est armé, eh bien, et qu'il se déclenche, on va aller vers la procédure de déroutement identifiée, et quand rien n'a été armé, eh bien, on considère qu'il n'y a rien à exécuter, et l'événement sera perdu. Et en général, vous avez des piles, c'est que si vous avez un empilement de couches logicielles, on va le voir là, dans quelques semaines, avec les vues, eh bien, l'événement va être propagé jusqu'au niveau maximum, et puis, eh bien, si personne ne s'en préoccupe, eh bien, personne ne s'en préoccupe. Alors, regardons donc un exemple sur une interface graphique et simplifiée. Donc, là, la première chose, c'est l'amorçage. Donc, l'amorçage type dans tel système, ici, je vais m'intéresser au fait que j'ai deux signaux. J'ai un signal qui est activé lorsque je déplace ma souris, donc que vous voyez ici, et un autre lorsque je clique sur le bouton gauche. Et je dis, voilà, je veux que lorsque je déplace ma souris, je fasse appel à une procédure qui s'appelle mise à jour curseur, et lorsque je clique sur le bouton gauche, je fasse appel à une procédure qui décide un menu. C'est tout ? Oui, c'est tout. Le gestionnaire d'événements gère le reste, et en particulier, encore une fois, les économies d'énergie ou l'exécution d'autres programmes, s'il y a lieu de le faire. Alors, regardons ce qu'il faut faire pour la mise à jour du déplacement du curseur. Donc, vous avez, là, on considère que c'est l'environnement qui nous offre ça, des variables globales, H et V, qui donnent la position verticale et horizontale du curseur. Vous avez, du coup, le delta H et le delta V qui vont nous donner la position, la variation dans une direction V ou H depuis que le programme s'est endormi. Et puis, vous avez des primitives. On considère qu'elles ont, elles existent, elles doivent être programmées soit au niveau de l'application, soit au niveau de l'environnement. Il n'y a pas de différence autre que d'un point de vue conception logicielle qui affiche le curseur et qui efface le curseur et qui regarde ce qu'il peut y avoir dessous pour dessiner ce qu'il y avait sous le curseur. Alors, la primitive mise à jour curseur, c'est bien simple. Elle va être déclenchée lorsque vous avez un signe deple. Et tout simplement, elle doit commencer par afficher le curseur à la position H, V, qui est la position absolue courante. Maintenant, cette position absolue courante, il faut la mettre à jour. Donc, vous augmentez, vous mettez à jour les H et V en fonction de ce que vous avez trouvé dans delta H et delta V et vous redessinez le curseur. Donc, en fait, vous allez dire, mais c'est absurde. On va voir un clignotement. Ça dépend à quelle vitesse ça se passe. Si ce machin-là s'exécute en moins d'un 24e seconde, vous ne verrez rien. Et lorsque vous aurez finalement, vous déplacerez votre souris, vous aurez l'impression d'avoir un mouvement continu tout simplement parce qu'on a une fréquence bien supérieure à ce qui se passe. Et en fait, en fait, vous vous approchez la fréquence du rafraîchement de l'écran qui est au minimum maintenant de l'ordre de 60 frames par seconde. Donc, beaucoup plus que deux fois ce que l'œil nu peut percevoir. Mais effectivement, c'est ce qui se passe. Mais encore une fois, c'est la même chose qu'au cinéma. Et puis, décide menu. Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous devez effacer le curseur ici. Vous devez dire, ben voilà, j'ai deux variables qui sont la position verticale et horizontale du menu. Je vais faire l'affichage de ce menu aux positions que j'ai sauvegardées parce que ça veut dire que lorsque je vais me déplacer dans la zone qui correspond au menu qui s'affichait, il faut que je sache si je suis sur la première entrée, la deuxième entrée, la troisième entrée. Donc, c'est important de sauvegarder tout ça. Et je vais dessiner le curseur en haut à gauche parce que là où j'ai cliqué, je vais avoir mon menu qui va dessiner le coin en haut à gauche au endroit où j'ai mon curseur. Donc, je redessine mon curseur sur le menu. Alors là, par contre, vous voyez que dans le traitement d'un événement, vous pouvez décider de réarmer ou de modifier l'armement de certains événements. Par exemple, ici, j'ai récupéré SIGG. Et ici, si je reclique sur le clic gauche, eh bien, en fait, je vais effacer le menu. Donc, un clic affiche, un clic efface. Donc, vous voyez que je le réarme, je réarme avec une autre primitive. Et puis ici, si je clique sur le signal du milieu, eh bien, le bouton du milieu, c'est un nouveau signal, un nouveau événement que je veux rattraper. Eh bien, ici, je vais faire appel à une primitivité qui s'appelle Active Item qui va probablement regarder quelle est ma position courante par rapport à la position d'origine du menu, qui va regarder ce qu'il y a dans le menu et qui va déclencher les actions correspondantes. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque les événements sont préhentifs ? Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un événement ici va potentiellement préempter l'exécution de votre programme ou d'un autre programme. Eh bien, il faut faire un petit peu attention. Donc, là, imaginons que je clique sur mon écran, la fenêtre de mon application. Donc, ça déclenche SIGG. Et puis, imaginez ici qu'au moment où je clique, eh bien, en fait, donc, l'affiche menu, évidemment, affiche le menu, comme je vous l'ai dit, la position courante de l'écran. Mais au moment où je clique, je fais... ici, un SIGDEPL. Donc, les deux sont armés. Et du coup, ce qui se passe, c'est que mon curseur, finalement, il s'en va. Il s'en va et il est, du coup, redessiné à la position, mais qui n'a plus la position qui était douce. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas eu le temps, alors, de terminer le traitement associé à SIGG que je suis obligé d'établir le traitement associé à SIGDEPL. Je termine ce traitement par un wet event. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je reviens sur le précédent qui se termine. Et du coup, j'ai un petit problème. C'est que vous voyez que ici, je vais dessiner le curseur, mais je dessine le curseur, la position, je le dessine ici. Je vais, du coup, avoir quoi ? Je vais arrêter avant deux curseurs. Bon, ensuite, je fais l'électivation des volants. Ça va être compliqué parce que, finalement, je dessine le curseur dans cette position-là, alors que la position réelle du curseur que je vais avoir lorsque je vais éventuellement traiter un SIGM, eh bien, elle va être complètement à l'extérieur du menu parce que le curseur, il est censé être soit deux emprunts. Donc, en fait, vous sentez bien que ce n'est pas très satisfaisant comme technique et que là, il y a clairement, typiquement un problème et c'est un problème qui ressemble beaucoup à un problème de parallélisme. Alors, c'est lié à quoi ? C'est lié à un problème de séquentialisation. Il faut qu'on soit retard... Il faut qu'on puisse retarder la prise en compte, et pas la prise en compte, la prise en compte des événements. Et pour ça, on fait un désarmement. Alors, le désarmement ici, dans le cas présent, on fait un désarmement au sens qu'on veut oublier. On ne déactive pas la main. On veut simplement dire que pendant cette période de temps, je veux ignorer tous les événements qui vont arriver. Et donc ici, ça veut dire qu'en gros, si le gars, il clique de façon trop serrée, parce qu'effectivement, ce traitement-là va être très court et ce traitement-là va aussi être extrêmement court, eh bien, les événements seront ignorés. C'est une première manière de faire. Vous verrez, il y en a une autre. Alors, ça nous amène à quelque chose d'extrêmement important que j'appelle ici la boucle événementielle. La boucle événementielle, c'est un grand classique de la programmation événementielle, et je vous en parle parce que vous verrez que vous en aurez besoin quand vous allez faire des accès réseau. Et en fait, au départ, ce truc-là, c'était quelque chose que... L'exemple type que je vais prendre ici comme illustration, ce qu'on appelle la ligne série, c'est quelque chose qui a un petit peu disparu sur les ordinateurs, mais bon, c'est un exemple simple et typique. Donc, vous aviez ici un canal qui peut générer un événement et cet événement active un gestionnaire. Et l'idée, c'est qu'en fait, sur la ligne série, vous receviez les caractères, les unes à la fois. En fait, vous receviez des octets. Donc, c'était une ligne qui vous transmettait un octet à la fois, donc une séquence de 8 bits. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'il faut les stocker dans un buffer parce qu'on ne va pas transmettre au système qui est censé recevoir un paquet complet, par exemple, de 512 octets. On ne va pas lui transmettre les choses octets par octets. Ça ne monopoliserait trop le processeur. Donc, l'idée est de dire qu'à un certain niveau, on dispose d'un compteur qui va nous dire, en fait, quel est le combien tiens de octets depuis le début du buffer, du tampon, on a reçu. Donc, CPT est initialisé à zéro et on va le remplir progressivement à chaque interruption. Donc, en fait, c'est une boucle en ce sens que que va-t-il se passer ? Eh bien, le gestionnaire va exécuter le corps de la boucle, mais ce n'est pas une boucle fort au sens où vous contrôlez le nombre de tours puisque le nombre de tours va dépendre, en fait, du nombre d'événements qui vont provenir de la ligne série ou de votre événement réseau quelconque. Et ça veut dire qu'en fait, quelque part, si votre réseau est lent, vous aurez un tour de boucle toutes les secondes, par exemple, et si le réseau est rapide, vous aurez toutes les millisecondes, toutes les centaines de millisecondes. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, le compteur va progresser et puis à un moment donné, vous savez que vous avez rempli votre buffer, qu'est-ce que vous empêche de faire ? Vous allez en général générer un événement d'ordre supérieur, c'est-à-dire, voilà, j'ai un buffer qui est prêt, vous réinitialisez le compteur à zéro et vous êtes prêt pour recevoir le prochain événement qui va vous remplir. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement classique. Alors, comment on va programmer ça ? Là, j'utilise une interruption qui est un petit peu... Enfin, quelque chose qui est un peu grand, je vais la masquer. Tout à l'heure, je la désarmais, pas au sens où je désactivais le lien. Je la masquais au sens où j'étais prêt à perdre dans les événements. Mais imaginez que ça prenne un petit peu de temps, ce truc-là, et que j'ai eu une interruption qui arrive entre temps, je n'ai pas envie de la perdre parce que si je la perds, je vais perdre, en gros, un caractère. Donc, c'est un truc qui est un peu subtil. Le masquage par rapport au désarmement, c'est que, en fait, l'interruption va... S'il y a une interruption qui s'est déclenchée ici, elle va apparaître lorsque je vais faire le un masque. Voilà. Et donc, du coup, vous retrouvez le truc. J'écris le tableau à la position... Enfin, mon buffer, vous qui avez un tableau, je l'écris à la position courante désignée par CPT. Le résultat que je récupérais, par exemple, sur un registre ou quelque chose qui est mis à jour lorsque l'interruption est déclenchée, j'incrémente le compteur. Et puis, si ce compteur est égal à 512, c'est que j'ai rempli 512 octets puisque j'ai commencé à 0. 0 à 500, ça fait 512. Je recopie le buffer dans l'espace de données du récipient d'air. Je peux générer l'interruption supplémentaire, enfin, tout ce qu'il faut, etc. Je remets le compteur à 0 et puis, c'est terminé. Je passe à autre chose. Alors, que peut-on dire en guise de conclusion ? Encore une fois, smartphone, tablette, ce sont des termes de données qui sont sortis sur l'interface utilisateur, d'où programmation réactive, d'où mécanisme de programmation événementielle. Ça, vous allez en manger. Les événements, c'est une question qui est un petit peu délicate et dans mon exemple d'interface utilisateur, j'ai parlé de parallélisme. Ça a tout son sens et en particulier, le fait que vous avez obligé d'avoir souvent des variables globales que vous manipulez par effet de bord, en particulier dans la boucle événementielle, le fameux compteur, mais aussi le H élevé dans ma gestion d'interface graphique. Alors, évidemment, maintenant, la différence par rapport à ce que je vous ai présenté là de manière extrêmement simpliste, c'est que la gestion d'événements s'appuie sur les langages objets. Objectif C et Swift pour iOS et Java pour Android, la plupart des langages évolués intègrent cette notion d'événements. Voilà, je vous remercie. À bientôt.